Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Ho sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un hélicoptère de la Royal Navy qui a attiré le missile franco-britannique anti-navier léger pour la première fois. Lancé peu après la signature des accords franco-britanniques de Lancaster House en novembre 2010 et confié à MBDA via un contrat de 600 millions d'euros le contrat ANL, missile anti-navier léger, encore appelé C-Venom, ne faisait pas partie des priorités de la marine nationale contrairement à la Royal Navy. Alors, en quête d'une solution pour remplacer, c'est C-STUC-A et autres AS-15TT. Et c'est même à reculons que le ministère des armées s'est engagé dans son développement. La volonté politique a soutenu l'anti-navier léger qui impose des armées au DGA, délégué général pour l'armement, et de trouver en fait des solutions non pas techniques mais d'allocation des crédits dont l'armée dispose, même si ce programme répond à un besoin militaire avéré, avait en effet expliqué l'amiral Édouard Guyot, alors chef d'état-major des armées, SEMA lors d'une audition parlementaire en 2013. Pour rappel, bien qu'il ait une fonction tir et oubli grâce à son autodirecteur infrarouge, l'ANL est un missile doté d'une liaison de données bidirectionnelles permettant à un opérateur de désigner une nouvelle cible pendant le vol et ou de choisir de frapper une zone précise d'un navire comme par exemple son gouvernail. Tiré depuis un hélicoptère, l'ANL est ainsi en mesure de traiter les petites embarcations rapides et manœuvrantes évoluant dans un environnement complexe comme les navires plus imposants. Ayant une portée de plus de 20 km, il est muni d'une ogive à fragmentation semi-perforante de 30 kg. Quoi qu'il en soit, la direction générale de l'armement, DGA, s'est pleinement impliquée dans le développement de l'ANL en procédant à plusieurs tiers de développement et de qualifications entre 2017 et 2020. Et à l'époque, Florence Parly, alors ministre des armées, s'était félicitée du modèle de coopération mise en place pour la mise au point de ce missile. Seulement, l'ANL CA Venom ne sera pas mise en service au sein de la marine nationale de sitôt. Alors qu'il était censé armer les futurs hélicoptères H-160M Guépard, ce missile a été oublié par la loi de programmation militaire LPM 2024-2030. Celles-ci ayant surtout insisté sur le développement du successeur de l'Exo-7, également dans le cadre d'une coopération franco-britannique avec le programme F-M-A-N-F-M-C. En revanche, l'acquisition de l'ANL CA Venom est toujours d'actualité outre-manche. Ainsi, le 8 octobre, pour la première fois, un hélicoptère Winkat H-M-A-MK-2, mis en œuvre par le 744 Naval Air Squadron de la Royal Navy, attirait ce missile sur une cible représentative d'un navire, situé sur le polygone d'Aberpouf, au Pays de Galles. Il s'agit d'une étape importante dans l'intégration du C-Venom dans le Winkat. Cet hélicoptère sera doté d'une capacité offensive contre des cibles allant jusqu'à la taille d'une corvette, ce qui va lui permettre de soutenir le déploiement du groupe aéronaval de la Royal Navy en 2025 et au-delà, commenté MBDA Yuki. Reste à voir si la Marine nationale adoptera quand même l'ANL après 2030, mais ce ne serait pas la première fois que la France finance le développement d'une capacité qui, in fine, servira les seuls dessins des Britanniques. En 2014, la Cour des comptes déploiera en effet que 212 millions d'euros avaient été dépensés en pure perte pour la France pour financer des études sur le second porte-avions dans le cadre d'une coopération avec le Royaume-Uni, et cela alors qu'il était clair que le modèle retenu par la Royal Navy serait incompatible avec les besoins de la Marine nationale française. Comment dilapider l'argent des Français quand on n'en a même pas ? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Rous. Sous-titrage Société Radio-Canada